Hey team, j'espère que t'es en forme pour ce cuisse abdos fessiers 8. Ça faisait un moment que je n'avais pas posté de contenu sur la chaîne, mais rassure-toi, je suis encore plein d'énergie. J'espère que toi aussi tu en as à revendre puisqu'on renforce tout ce qui se passe en dessous de la poitrine. Voilà, comme ça, c'est clair. Allez, c'est parti. On va commencer par marcher sur place. Droite, gauche, droite, gauche. Levez les bras vers le haut, on se grandit un max. Et on ramène les bras le long du corps. Enroulez les épaules, une deuxième fois. Maintenant, ramenez la jambe droite à gauche. Marchez une fois en avant, marche une fois en arrière. En avant, marche, marche, marche. Trop facile. Allez, on va pousser avec la jambe gauche. Et on amorte avec la jambe droite. Un saut en avant et on revient. En bas et on revient. Ok. Reviens face. Ici, écarte le pied droit, écarte le pied gauche et ramène les deux pieds au centre. Allez, encore. Descendez. Remontez. En bas, en bas, en haut, en haut. Et si on essaie d'aller un peu plus bas sur les dernières répétitions. Allez, encore deux. Last one. Ok. Ramenez les genoux droits. Deux fois sur l'intérieur. Et genoux droits. Pareil. Alternez. Une fois à droite, une fois à gauche. Excellent. C'est ça. Deux à droite. Un, deux. Deux à gauche. Alternez. Droite, gauche. Huit, sept, six, cinq. Yes. Bien joué. Pied gauche. Vers la droite. Un, deux, trois, quatre. On marche en avant, on marche en arrière. Un saut en avant. Let's go. Hop là. Parfait. Toujours le pied dans le sol et on pousse les hanches en arrière. Écarte le pied gauche. Écarte le pied droit. On y va. On accueille les bras. Excellent. Et toujours de plus en plus bas. De plus en plus bas. Tu peux faire mieux que ça. Et beau travail. On va être chaud pour l'entraînement. Dernière fois. Trois, deux, un. Genou gauche. Deux fois. Genou droit. Deux fois. Montre-moi tes talents de danseur. Huit, sept, six, cinq. Ok. Fais-toi plaisir. A chaque fois. Ici. Deux à gauche. Deux à droite. Bravo. C'est ça. On continue. Huit, sept. Ok. On relâche un petit peu. Lève les bras. Hop là. Et on ramène. Lève les bras. Deux. Et deux. Deux. Et deux. Huit, sept, six. On peut faire mieux que ça. On reste en single. Un peu plus loin sur le côté maintenant. On pose le pied un peu plus loin. Et on a besoin de pousser pour aller loin sur le côté. Pas de pression sur le pied. Ici au centre. A chaque fois, toute la pression au niveau du pied à l'extérieur. Encore. Hop. 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 On peut aller plus bas ou pas ? Sentez un peu plus les fessiers. Poussez bien les hanches en arrière. Allez. Encore. Et un. Deux. Un. Deux. On peut faire mieux. On n'est pas encore assez chaud. Plus bas. Plus loin. Allez. Poussez bien sur le côté. On accroche le sol. Quatre. Trois. Deux. Ok. Stop. Bien joué. C'est bon pour l'échauffement. On attaque l'entraînement maintenant. Marchez. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Maintenant, écartez les pieds vers l'extérieur. Gardez les genoux en ouverture. Touchez point de pied au sol. Et ensuite, revenez dans les talons. Toujours les bras actifs ici. Notre cible, les quadriceps. On va les sentir. Ouvrez toujours et décalez un petit peu plus large. Un peu plus bas aussi. Ici, on reste à peu près droit. C'est vraiment l'ouverture des genoux qui nous permet de descendre plus bas. Toujours de plus en plus bas à chaque pas. Attention. Nouvelle combinaison. Placez les mains au-dessus de la tête. Et descendez pour quatre petits squats. Remonte et tapez dans les mains. On tape dans les mains en position basse. On tape dans les mains en position haute. C'est bon ça. Ouvrez les genoux au max. On allonge les jambes. On redescend. Stop. On reste en bas. On remonte. Et on marche. On se la refait. Et gardez les pieds. On va descendre quatre fois. Descendez un peu plus bas. Maintenant. Deuxième étape. On passe à la troisième. Maintenant. Plus bas. Je sais qu'on peut faire mieux. Votre flexion maximale. Amplitude maximale. Replacez les mains ici. Quatre petits. Restez dans les talons. Poussez dans les talons pour remonter. On y va. Allez. Bravo c'est ça. Ouvre encore davantage. Vas-y. Tu peux forcer au max. L'ouverture ici. Stop. Reste. Remonter. Deux petits. Une petite flexion. On commence avec une petite amplitude. Et tout doucement. On va augmenter l'amplitude. En trois fois. Un peu plus bas. Allez courage. Tape fort. Tape fort. Ça peut motiver. N'oublie pas. On descend encore plus bas. Allez. Ça va chauffer maintenant. Ok. Stop. Reserre. Marche. Relâche un peu les cuisses. La combinaison. On la connaît. Les quatre petits en bas. Écargue les pieds. Maintenant. Trois et quatre. On pousse. On l'a dans la tête. On l'a dans le corps. À présent, on reste en bas. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Gardez les mains au-dessus de la tête. Rien au-dessus de la tête. Ne décale pas les mains en avant. Gardez au-dessus de la tête. En plus, dans l'engagement. Ici, les cuisses. Sentez aussi les muscles du dos. Trois. Deux. Un. Voilà. Beau travail. On peut continuer. Les cuisses sont bien échauffées. On va attaquer les fentes. À présent. Placez votre pied droit derrière. Gardez le pied gauche devant. Orientez les deux pieds vers l'avant. Les mains sur les hanches. C'est parti en deux temps. On est tombé de haut. Wesh, ils ne vont pas rater. Les barres sont fermées. Allez, des fiches. Au barman. De Saint-Omer. On change de côté. Pied gauche derrière. Descendez le genou gauche. Avancez le genou droit au-dessus du talon. Plus que deux répétitions. Dernière fois. Alterné. Pied droit. Pied gauche. On y va. Posez le pied droit. Posez le pied gauche. Un long pas en arrière. Ici. N'oubliez pas. Un long pas derrière. Regardez toujours bien loin devant. Allez, on y va. Trois petits en bas. Un. Deux. Et trois. On change de côté. Pied gauche derrière. T'as une année blanche. Allez. Tu es droit derrière. Tu veux voir l'apéro ? Hey. Seul dans le canapé. Hey. T'as plus de resto. Même. A Saint-Omer. Restez ici pour 7. On ne bouge plus. On fait chauffer le fessier. On fait chauffer le quadriceps. Deuxième série. Deuxième série de 7, 6, 5. Ok. Squat. Pied. Collez. Ramenez les bras devant. Et tirez les coudes en arrière. Inspirez. Expirez. Les genoux ici restent toujours en arrière des orteils. Le dos bien plat. Les abdos un peu engagés. Allez encore. Soufflez. Inspirez. 3 petits. On veut que ça chauffe un peu plus. 1, 2 et 3. Repoussez. Toujours dans les talons. Pas de poids du corps sur l'avant. Encore. 1, 2, 3. Dernière. Écartez les deux pieds. Large les épaules. Voir un tout petit peu plus. Plus d'amplitude. Restez en position basse. Et poussez. Décollez les talons maintenant. On décolle. On ramène. On décolle. Tirez les bras. On lève le bras droit. On lève le bras gauche. Croisez les bras. Stop. Ramenez ici. Bras devant. Fluide sur le mouvement. Allez encore. Prêt pour les trois petits ? Dernière répétition. Castex, bouge tes fesses. Allez. Et on pousse. Encore. Une fois. Deux fois. Et on repousse. Allez. Écartez les talons. Boum. Dernière fois. Ralentissez le mouvement. Descendez en quatre temps. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Remontez. Toujours lent. Excellent. On y va ? On repart. Et un. Et deux. On repousse. C'est beau ça. C'est fini les cafés. Les restos carnaval. On veut tous se trouver. Mais cette année n'est pas banale. Encore. En bas. En bas. On pousse fort. Une dernière fois. On veut tous se trouver. Bien joué. Restez en bas. Poussez. Un. Poussez. Deux. Allez. Prêt pour lever. Le bras. Droits. Hey. Le bras gauche. On croise. Stop. Descendez. Juste les petits. On en fait huit comme ça. Quatre. Trois. On va descendre d'un cran. On y va. Hey. Étape un. Validez. Étape deux. Ça commence à chauffer. Descend encore. De quelques centimètres. Au challenge. Allez. Courage. On le fait ensemble. On le fait ensemble. Allez. Un peu plus bas. C'est ça. Allez. Encore. Trois. Deux. Plus bas. Wow. Maintenant, ça commence à être chaud. Maintenant, ça commence à être bon. C'est ce qu'on aime. Un peu plus bas. Wow. Allez. Courage. Il nous restera une série. Bloque en bas. Ok. Wow. Beau travail. C'était peut-être le plus dur. C'était peut-être ce qui faisait le plus mal. Marcher vers l'avant. Resserrer. Écarter. Repartir en arrière. Marcher en avant. Garder les pieds larges. Large. À peu près large dans les épaules. On resserre. On écarte. On repart. C'est ça. En avant. Marcher. Resserrer. Écarter. On aura besoin de cette combinaison-là plus tard. Pour l'instant, venez en appui sur le pied droit. Déconner le talon. Équilibrez-vous avec les bras. On vient sur les orteils. Et on revient. Le genou droit ici n'est pas complètement tendu. On garde une petite flexion. Accélérer le mouvement. On engage le mollet. On a travaillé dur pour le quadriceps. Maintenant, on fait chauffer le mollet. On repose un peu les cuisses. Mais pas pour longtemps. Stop. Loin en arrière. Autant que possible. Soit marcher en avant. Et ensuite, revenez au centre. Soit la deuxième option, je saute. Option 1, je marche. Je resserre un pied à la fois. Option 2, je saute en avant. Maintenant, on va essayer à chaque saut ou à chaque marche, on va essayer de descendre un peu dans les jambes. Atterrissez à chaque fois dans les talons en essayant de ne pas faire trop de bruit. Restez proche de votre tapis. Posez les mains sur le tapis. On est bien ici ? Les genoux ne sont pas au sol. Attention. Les genoux sont un petit peu décollés du sol. Levez la main droite. Et ensuite, venez vous asseoir sur le tapis. Hop là ! Décollez le bassin du sol. Les talons sont au sol. Les coudes sont sous les épaules. Plus je déplace mes pieds en avant, plus ça chauffe au niveau des ischios. C'est notre cible. En plus des abdos. Regardez la suite. Posez les coudes. Levez le bassin. Posez le bassin. Levez les mains en direction les pieds. On y va ensemble. Poussez. Posez. Poussez. Posez. Une fois les mains. Une fois le bassin. On y va. Soufflez. Inspirez. Souffle et inspire. On expire là où c'est dur. On y va ? On expire. On rentre le ventre. Il nous reste une dernière répétition. Allez, une répétition du rab. Levez les bras et restez ici. Collez les pieds. Ramenez les mains à l'extérieur des jambes. Et poussez les mains en direction les pieds. Absorbez le ventre à chaque fois. C'est les abdos qu'on va faire chauffer. Augmentez l'amplitude. Augmentez l'amplitude. Rajoutez-en 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Venez debout maintenant. Marche. Ou saut. On choisit. On y va. 1, 2, 3, 4. Resserre et carte. En arrière. On y va ensemble. Allez. On descend à chaque fois. Un peu plus bas. Et sur les jumping jacks, on essaye de faire les jumping jacks. On reste en bas. Allez. 1, 2, 3, 4. Il n'en reste qu'une seule. On souffle un petit peu et on y va. Bravo. C'est ça. On reste en arrière à présent. On appuie sur le pied gauche. On décolle. On pose. On décolle. On pose. Allez encore. Dernière fois ici. Et on accélère. Prêt pour l'accélération ? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Écartez les pieds. Descendez. Maintenant, on va essayer de partir du bas. On essaie de partir d'en bas et on avance vers l'avant. On vient en appui sur les orteils et sur les talons. Attention. 3, 2, en direction du tapis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, pas mal. On peut se la refaire ou pas ? 4 séries au total. C'est pas mal. Je vois qu'il y a de l'engagement. J'aime ça. On y va ensemble. Allez. Eh, on se dépasse ou pas ? Allez, encore une fois. Restez proche du tapis. On descend. Mains au sol. Pieds au sol derrière. Quelques secondes ici. Avant de tourner, comme tout à l'heure, on vient s'asseoir. On pose les coudes sous les épaules. Les talons dans le sol. On lève. Et on reste. Un gainage. À l'envers. On tire ça. Trop facile, on éwane les talons. À vous de choisir. En action. On vient sur une action. Maintenant, les mains dans les pieds. Les coudes au sol. Le bassin levé. Le bassin au sol. On lève. On pose. La respiration. On expire. On inspire. On expire. On donne tout. On donne tout. On en veut des abdos. Donc, il faut s'échauffer. D'autant plus qu'après, on va les isoler, les abdos. Tu aimes les abdos ? Moi aussi. Allez, encore. Une dernière répétition. 3, 2, 1. Rajoute-en. 16, 15, 14, 13. Allez, les mains vers les pieds. Les mains vers les pieds. Expire à chaque fois que tu pousses les mains vers les pieds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, bien joué. Petite pause. Bois un petit peu d'eau et ensuite, rejoint-moi sur le dos. Les mains ici, juste derrière. Les oreilles. Restant au cours. 4, 3, 2, et 1. En bas et monte. En bas, en haut. Pas mal. Ici, on absorbe bien le ventre. On n'est pas juste sur un mouvement de flexion. On absorbe le ventre au maximum. C'est important. Absorbez le nombril en direction du sol à chaque fois. Dernière série de 4. Placez la jambe droite sur la jambe gauche. Deux petits croisés et ramenez le coude en direction du genou opposé. On y va. Une fois. et deux. En bas. Après les séries de 2, je décolle bien mon épaule tout en regardant l'autre épaule au sol. Je passe à 4. Maintenant, 4, 3, 2, et 1. En bas, en haut. Allez, on y va. On y va. en bas, en bas, en bas, en haut. Gardez les homoplates décollés puis revenez. 1 et 2. Non, 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 ne rapproche pas les genoux. Garde-les bien au-dessus du bassin. Oui, parfait. Allez, on y va. Une dernière fois. Mais fais-moi juste tourner la tête. Tourner la tête. Deux petits. on repart sur deux petits mites de l'autre côté. Cette fois-ci, la jambe gauche sur la jambe droite. Allez, on y va. Un coup de proche du sol. Et ensuite, l'autre, proche du genou. Proche. Passage. 4 et 1. Et 2. Et 3. Et 4. En bas, en haut. Excellent, c'est ça. Pense à bien twister les épaules. Twist, twist les épaules. Tourne la tête. Ok. La suite est un travail plus intense encore. Et ce travail plus intense nécessite une petite récupération. Ah. Ok. On revient. Maintenant, lèvres. Ramène les mains derrière les oreilles. Allonge les jambes. Ramène les jambes. B-twist. Deux fois. On allonge. On ramène. On twist 1. On twist 2. Ok. Comme tout à l'heure, on essaie vraiment de maintenir toujours le bas du dos proche du sol. Plus je vais pousser haut, plus ce sera facile, moins la tension sera forte. Plus je vais descendre les jambes vers le sol, plus la tension sera forte. Attention, si je descends trop bas, à un moment donné, je risque de creuser le dos. Ajustez-vous au milieu votre amplitude. stop, on relâche. Petite pause pour répéter exactement la même chose. On répète le même bloc. Hey, hey, hey. Allez. On est prêts. On est entraînés. On est motivés. 3, 2, 1. Lait ou lait lait. Ton cœur est mon cœur scellé. Lait ou lait lait. Chou. Allez, fais-moi juste tourner la tête. Boum. Deux fois. Une fois à droite. Une gauche. On ne s'arrête pas. Toujours plus ou moins. Donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur. Donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur. 3, 2, 1. Stop. Excellent. Demi-tour. Face au sol maintenant. On passe à une partie gainage. Ramène les coudes par ici. Les hanches hautes. C'est possible que tu ne sentes pas tes abdos. Mais nous, on veut travailler les abdos. Éloigne un petit peu ces genoux en arrière sans creuser le dos. Important toujours. Garde le dos à peu près. Parallée au sol. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. À toi de voir. La série n'est pas très longue. Contracte bien les fessiers. Attention, s'il y a un moment donné du sang, une tension dans le dos. Surtout, c'est un indicateur qu'il faut arrêter de poser les pieds au sol, qu'il faut poser les genoux au sol. OK ? Absorbe le ventre. Et là, tu vas sentir les abdos. Stop. Un gainage latéral maintenant. Avec un genou au sol. On allonge le bras. On allonge la jambe. OK. On ramène le coude en direction du genou. On éloigne le bras et la jambe. Au niveau de la respiration, on inspire et on expire ici. On inspire et on expire en haut. Demi tour. Allez, revenez face. Le coude au sol. Le dos bien étiré. La nuque alignée avec le dos. On pousse les coudes ici dans le sol. On ne laisse pas ici les omoplates partir vers l'eau. On les pousse un petit peu vers le bas. Attention, du même côté. Nous allons tourner du même côté. Du même côté. Allez, tournez vers moi toujours. On lève le bras, on lève la jambe, la main loin du pied. On est reparti pour deux mouvements. Seulement deux mouvements. Avec le même timing. À présent, on va retrouver le même mouvement. Mais deux fois plus vite. Inspire, expire. Inspire, expire. Hey ! Ça. Allez, encore. On va rester ici. Le bras, la jambe, éloignée. On tient. Allez. On reste statique. Tu sens bien cet engagement au niveau des obliques. Souffle fort. Rentre le ventre. Rentre le ventre. Ah ! Tu sens que c'est plus dur. On va lâcher. Demi-tour pour qu'on puisse rester face à face. Ok ? Allez, on reste face à face. Tu vas venir placer tes coudes au sol. Comme tout à l'heure. Nous sommes exactement à la moitié. Allez, on place un genou, deux genoux un peu plus loin. Ou alors, l'option warrior si tu veux. Enfin non, c'est pas si tu veux, c'est si c'est possible. Allez, on absorbe ici. C'est important d'étirer le dos avec cette intention d'éloigner le sommet de la tête du coccyx. Vas-y, concentre-toi. Concentre-toi. Vas-y. On éloigne, on éloigne. On renforce vraiment le centre ici. Reviens par ici. Le bras, la jambe éloignée. Je rapproche au centre. Et ensuite, on éloigne. On rapproche. On rapproche. On écarte. On écarte. On écarte. Stop. On revient face. Parfait. On n'a toujours pas flanché. Ok, attention. Je regarde, je vois tout. On peut le faire, on va le faire. On va le faire. Reviens face à moi. Allez, par ici. Le bras, la main, ici, loin du pied. On y va ensemble. Allez, on y va. Comme au premier tour. On a fait deux répétitions. On a fait trois répétitions tout à l'heure. On refait deux répétitions. Et on accélère. On resserre. On allonge. Et on respecte la respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Une de plus. Stop. On reste. Allez, on reste. Le pied ici. Loin de la main, ici. Non. Oui. Allonge. Allonge au max. Tu dois sentir le moyen fessier. C'est sur le côté en plus des obliques. Tu sens les obliques ? Tu sens le moyen fessier ? Ok, c'est parfait, ça. C'est parfait. Tu peux venir par ici. Allonge-toi confortablement. Bonne nouvelle. Ce n'est pas fini. On continue. On va travailler après les moyens fessiers et les obliques. On va travailler les grands fessiers qui permettent l'extension de la hanche. Mais aussi les grands droits. Allez, devant ici. Les tablettes de chocolat. Lève une jambe avec moi. 1, 2, 3, 4. On lève le bassin. On arrange la jambe. On ramène et on pose. On pose ? Non. On effleure le sol. Stop. Pose le bassin. Tire les bras en arrière. On pousse vers le haut. Et on pousse vers l'arrière. Les mains vers le haut. Les mains vers l'arrière. Inspire. Expire en haut. Inspire. Expire en arrière. Ok. Prêt pour la suite ? On va lever l'autre jambe. Lève. Allonge. Ramène. Pose. Ici, c'est bien le grand fessier côté. Jambe au sol. Ok ? C'est pas la jambe libre qu'on travaille. Stop. On tire les bras en arrière. On tire les bras en arrière. Et on repart ici. Inspire. Expire. J'insiste sur la respiration. Elle est très importante. Simplement faire le mouvement. C'est pas très intéressant. Mais la respiration, elle, va permettre de travailler le transverse, le muscle le plus profond des abdos. Qu'est-ce que tu as vu ? Il y a une option. Option warrior. Je pousse les bras en arrière et je pousse mes jambes en avant. Tu apprends, tu n'apprends pas à choisir. Mais toujours garde, toujours, toujours le doigt plat au sol. Stop. Ramène le pied au sol. Et lève la première jambe que tu as levée. On y va. On lève, on allonge, on pose. Lève, allonge et pose. Dernière fois. C'est reparti. Tu connais les deux options à toi de choisir. Toujours les jambes plus ou moins près du sol. On ne se casse jamais le doigt. Attention. On veut renforcer le plus dur possible. Mais sans me piser le centre. La deuxième jambe. Allez, c'est reparti pour le fessier. Seulement quatre répétitions. Stop. On va étirer un peu les fessiers maintenant. Étire un peu le fessier droit, étire un peu le fessier gauche. Et ensuite, on va répéter. Ce mouvement-là, celui qu'on vient de faire. Huit répétitions à droite, huit répétitions à gauche. C'est parti. On lève, on allonge, on ramène et on pose. Lève, allonge, ramène et pose. On va essayer de ne plus toucher le sol à partir de maintenant. On ne touche plus le sol ? Allez, on ne touche plus le sol. Allez, courage. Concentre-toi sur le cran, fessier. Pousse, propulse le bassin vers le haut. En gardant le centre, toujours compact. Dernière fois. On change de côté. Huit répétitions de l'autre. Allez, courage. Aligne genou, bassin, épaule. En position haute. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il en reste quatre. Seulement quatre. Allez, courage. Oh ouais. Si tu veux intensifier les choses, inspire en levant, expire en poussant la jambe. Dernière fois. Trois, deux, un. Tu peux respirer. J'espère que tu as assez d'espace sur le côté. On n'a pas toujours de l'espace chez soi, ce n'est pas évident. Essaye de faire un peu d'espace, tant pis ce qu'il y a autour. Plaque les bras au sol et lève les jambes. Tourne les genoux vers moi. Ramène les genoux vers le haut. Tourne les genoux vers moi. Et ramène les genoux vers le haut. Juste un peu. Tourne un peu. On réengage les obliques. Tu sais combien de répétitions il reste ? Une seule. Place les pieds au sol et lève les épaules. Croise le bras à l'extérieur de la jambe opposée. Chant de godet. Quatre, trois, deux et un. Cette fois-ci, le bassin est fixe, il ne tourne plus. Et les épaules, oui. Dernière série. À présent, lève les genoux au-dessus des hanches. Pivote d'un côté. Reviens au centre. Encore. Allez, tu peux le faire. On twist. Pense à souffler au moment de twister. Inspire au moment de revenir au centre. Et tu sais quoi ? Dernière. On va prendre le temps. Place les pieds au sol. Décolle les épaules. Hop là. Place les mains au niveau de la mâchoire. Tu sens le centre ? Rajoute-en encore. Quatre, trois. Imagine que tu donnes des coups de poing à l'extérieur de la cuisse. On y va, on y va, on y va. Boum. Allez, twist, twist. Encore. Souple à chaque fois que tu frappes. Pas. Pas. Allonge les jambes. Allonge les jambes. On place les bras sur l'extérieur. Les bras en croix. Plaque toujours les épaules. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Inspire. Expire. Comme toujours, pas trop loin sur le côté. Mais au moment d'allonger les jambes, forcément, la tension est plus forte. Je dois sentir ça. Jusqu'aux oreilles. Tant qu'il me reste des cigarettes. Non, c'est pas bien. Faut pas fumer. On monte. Allez, revenez debout. Pour la paix, j'ai investi dans un poche. On commence à faire noir. Ici. Quatre coups de poing à droite. Quatre coups de poing à gauche. On continue. Allez, quatre, trois, deux, change. Deux côtés, quatre, trois, deux. Allez, encore. Le basseur de face. Les épaules tournent. Les sables de fort. Ici, la rotation des épaules. C'est ça qui engage le centre. Encore plus fort. J'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docks. Change. Toujours plus vite. Reviens face à chaque fois. Dernière fois. Les mains dans les poches ? Non, on sort les mains des poches. Excellent. Il nous reste deux étapes. Étape neuf. Et quarte de pied. Tourne vers la droite. Descend. Le genou gauche vers le sol. On repart sur un engagement des jambes. Trois, deux, un. En haut. Genou vers le sol. On ralentit le mouvement. Descend en deux temps. Un et deux. Un et deux. Les mains sur les hanches. Inspire. Expire. Descend rapide vers le sol. Et lente sur le retour. On avait fait une longue récupération. Ralentit. Longue récupération pour les jambes. On a besoin de les réengager une petite dernière fois. Trois. Stop. On reste en haut. On tourne. Les mains sur les hanches. On replace. Tant fort. On déverrouille les genoux et on descend. Pour sept, six, cinq, quatre. On revient. En haut. Allez, let's go. En bas, en bas, en bas. Trois, deux, un. Longue. Inspire. Expire. Calorie. Allez, on y va ensemble. On y va ensemble. Tu vas sentir ici le fessier et le coibceps. Rapide vers le bas. Boum. Encore une fois. Super. Longue. Allez, on y va. Contrôle le mouvement. Monte, 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 monte. Stop. Descend. Descend tout de suite. Reste. Compte jusqu'à sept. Des petits. Ensuite, on va remonter pour la dernière fois. Redescend pour la dernière fois et rester en position basse. Stop. Marche. Marche en avant, marche en arrière, marche en avant. Transfer du poids du corps. Sur la jambe, sur la jambe avant et sur la jambe arrière. Attention à ne pas venir sur la poids du pied. Écrase le talon et sens le fessier droit. On a dépassé la moitié, on reste quatre. Seulement quatre. Plus que trois. Plus que deux. On donne tout, on donne tout. Ok, stop. Ok, stop. Demi tour. Bravo pour ça. Il reste une dernière série. Descend, 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 descend. On est installé. Et non, pique. Et non, pique. Et non, pique. Et non, pique. Et tablo. Reste en bas. Cette répétition, on reste en bas. Et c'est tout. On marche. Ok. Je sens que cette amplitude est trop confortable pour toi. Il faut que ce soit moins confortable. Descends avec moi. Descends avec moi. Allez, on y va. On crase le talon cloche. Et viens sur les orteils ensuite. 4, 3, 2, 1. On a dit étape 9. Validez. Il en reste une petite dernière. Un petit bonbon, une petite friandise. On réengage tout le corps. Allez, on descend en squat. On place les mains au sein. Et on avance en planche. On repart en arrière. Les mains sur les cuisses. On revient debout. Deuxième série. On descend. Un peu plus rapide. Marche, 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 marche. En arrière. Et c'est reparti. À présent, on repart sur les grimpeurs. On réengage le centre. Genou droit. Uniquement, uniquement le genou droit vers l'intérieur. Genou en direction de la main gauche. 3 fois. 2 fois. Il en reste une. Revenez debout. Écartez les pieds. Revenez debout. Deuxième série. Du même côté. Un, je descends en squat. Deux, je marche sur les mains. Trois, je ramène les pieds au centre. Deuxième sérieux. Allez. Jouez. Maintenant. Twist le bassin. Twist le bassin. Stop. Reviens debout. Garde les pieds. Marche. Rebondant squat. OK. Genou droit. Lève le genou droit. Et tourne les épaules ici. Tu tournes les épaules par ici au moment de lever le genou droit. Et là, tu vas sentir le centre. Ramène le coude en direction du genou, mais sans t'incliner sur l'avant. OK. On reste droit. On tourne simplement. Stop. OK. Un, je squat. Deux, je marche. Trois, je marche en arrière. Quatre. Je reviens debout. Un, je squat. Hanche en arrière et basse. Deux, la transition. Je garde le dos plat. Allez. On revient debout. Trois, deux, un, un. Je squat. Deux, je marche. Trois, je ramène le genou gauche vers l'intérieur. Allez, le bassin. Je tourne le bassin. Ne garde pas le bassin face. Tourne un petit peu le bassin. Stop. Reviens debout. On y va ? Allez. Maintenant, maintenant, tu reviens comme avant. Trouvez celui qui t'a aimé. Jouez. Et maintenant. Allez, on écarte les pieds. Hop, on revient debout. Ne gaspille pas. On y va ? Genou gauche. Tournez, 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 tournez. Boum. Boum. Expire à chaque fois. Engage le centre. Encore plus fort. Toujours plus fort. C'est la dernière fois qu'on l'engage. Yes. 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 Droite et gauche. On va alterner les deux. Un, je squat. Deux, je marche. Trois, je ramène les pieds au centre. Et genou droit. Genou gauche. Pas mal. Pas mal du tout. Allez, on revient debout. Hop là. Le goût de ton poison. Eh yeah. Allez, on avance. Vous avez deux possibilités. Soit option 1, même vitesse qu'avant. Soit option 2, plus de vitesse. Stop. Écartez les pieds. Revenez debout. Alternez. Genou droit. Genou gauche. Twister. Un. Twister. Deux. Restez grands. Restez grands. On a envie de s'incliner. On a envie de travailler les abdos comme ça. Mais on ne va pas travailler les abdos mieux en s'inclinant sur l'avant. Par contre, en expirant plus fort. Oui. Nouveau squat. À présent. On va terminer sur les grimpeurs. C'est la dernière série de grimpeurs. En fait, finalement, c'est le dernier effort de l'entraînement. La série est plus longue que précédemment. À tout moment, vous pouvez poser les genoux. Relâchez. Et reprendre. On est exactement à la moitié. 16 répétitions de chaque côté encore. Allez. 1, 2. 1, 2. Pose. Reprends si besoin. Mais ne t'arrête pas complètement. 8. Allez. 7. Encore. 6. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux tenir. Encore. 4. 3. 2. Excellent. Entraînement terminé. Bravo. Tu peux être très fier de toi. Tu vas placer la main gauche au sol. On va s'étirer. C'est important, l'étirement. Petit retour au calme. Inspire en haut. Expire. L'autre côté. Ramène la main au sol. On étire les obliques. On les a bien travaillés, les obliques. Tu peux être extrêmement fier de toi. Extrêmement fier de toi. On revient ici. On pousse les mains vers le haut. Ramène le genou droit devant. Regarde, on va faire des petites transitions rapides. Prêt pour la synchronisation ? Allonge. La jambe gauche. Allonge les mains en direction du pied. Tu suis ou pas ? 3, 2, 1. Ramène le coude au sol derrière. Attrape le pied derrière et étirez le quadriceps. C'est ici qu'on veut sentir l'étirement. Ouais ? On a étiré le fessier en premier. On va faire un demi-tour complet. Hop là. Ramène le genou devant. Ah oui, il faut suivre. Il faut suivre. Les mains ici. On descend. On étire le fessier gauche. Allonge la jambe droite. Les mains vers le pied. 3, 2, 1. En arrière. On pose le coude. Attrape le pied. Viens étirer l'avant de la cuisse. Viens sentir l'étirement. OK. Pas besoin d'un trop long étirement. Ramène les deux pieds au centre. Les mains sous les pieds. On se grandit. On pousse les coudes vers l'extérieur. On étire les adducteurs. OK. Il nous reste une petite étape. On va revenir en haut. On va revenir debout. Croise les jambes. Pousse avec les mains. Et reviens debout. On va lever les bras. Inspire. Grandis-toi. Expire. Ramène les mains au sol. En fléchissant un peu les genoux. Puis allonge un peu les jambes. Étire l'arrière des cuisses. Relâche le haut du corps. Laisse retomber la tête. Et déroule tranquillement. Et voilà. Matfit Team, bravo. Je suis fier de toi. Tu peux être très fier de toi. J'espère que tu t'es fait autant plaisir que moi sur cet entraînement. Oui, c'est dur. Ça fait un peu mal parfois. Mais tu peux faire des pauses. Arrêter. Revenir. Il n'y a aucune honte à ça. Ce qui compte vraiment, c'est de garder ta régularité. Et d'ailleurs, je sais que dans les trois jours qui suivent, tu vas revenir à l'entraînement. Peut-être pas celui-ci, peut-être un autre. Mais tu vas revenir, j'en suis sûr. Allez, on se donne cet objectif. Je crois en tes capacités à atteindre tes objectifs. A plus pour ton prochain entraînement. D'ici là, bonne récupération. Restons connectés, motivés. Toujours prêts à tout donner. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada